On sait tous qu'il faut manger équilibré, mais un peu moins qu'il faut être respectueux de l'environnement jusque dans son assiette. Les bénéficiaires de l'épicerie sociale de Sainte-Savine ont donc reçu 4 euros chacun pour apprendre à bien faire leur course et préparer ensemble un repas pour cette personne. Alors le prix, vous savez que vous regardez les prix au litre ? Oui, oui, oui. Au menu, ce sera donc salade de poireau à la vinaigrette et betterave à la feta, suivie d'une blanquette aux petits légumes et une salade d'orange à la marocaine. Un menu équilibré et avec un bilan carbone limité, car tous les légumes achetés ont été produits en France. On va faire le choix de choisir des produits de saison, de prendre des produits qui ont été cultivés pas loin, parce que si vous achetez des carottes qui ont été cultivées en Belgique ou je ne sais pas où, et des carottes qui ont été cultivées à 20 bornes d'ici, ça ne va pas coûter le même prix à la planète. La question du prix n'est pas exclusive, c'est bien de se poser la question de son environnement, et je les trouve très ouverts à cette question d'ailleurs. Une formation pratique qui permet de retrouver les bons repères économiques et alimentaires, des bonnes habitudes parfois un peu oubliées, quand le principal souci concerne le budget. Ce n'est pas comme ça que je fais, je regarde les prix, mais je ne regarde pas forcément le prix au kilo par exemple. Et donc ça c'est drôlement important, parce que quand on voit la différence, Bien sûr c'est utile, on regarde, et puis en même temps moi je regarde pour faire les courses après aussi, les promotions, les trucs, les choses comme ça. Le contrat était de ne pas dépasser la somme de 28 euros, résultat le ticket de caisse indique un peu moins de 22 euros. Les participants ont ensuite préparé ensemble le repas, avant de repartir avec des bons d'achat de 10 euros pour faire leurs courses, et tenter de reproduire seuls les bons gestes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !